Un autre coup dur pour les résidents d'une RPA. Cette fois, ça se déroule à Québec. Ils viennent d'apprendre que l'établissement où ils habitent fait faillite et André, ils ont à peine quelques semaines pour se trouver un autre toit. Julie, ça va fermer le 2 février prochain, donc à peine deux semaines pour se relocaliser. Normalement, la loi prévoit un délai de neuf mois, donc on est vraiment très loin de là. Les résidents qui l'ont appris ce matin, donc ils vont devoir être relocalisés très rapidement. C'est très émotif. Une onde de choc, on nous disait, on est allé se promener près de la résidence qui est située tout près de l'hôpital L'Enfant-Jésus. Ce qu'on nous disait, c'est que c'était très émotif à l'intérieur. C'est une résidence qui peut normalement accueillir 76 personnes. Au moment où l'on se parle, il y a 43 résidents autonomes, semi-autonomes à l'intérieur. On nous disait que les gens pleuraient plutôt aujourd'hui. Je vous laisse entendre une employée avec qui on a pu s'entretenir également une dame dont le père de 83 ans résidait. C'est grave pour eux autres. J'ai été dans un petit salon où ces pieds-là sont toutes là. Puis tu vois, ils ont tous les yeux rouges, ils ont peur. Qu'est-ce que... Ils ont beau leur dire, vous ne serez pas tous seuls, on va vous reloger toutes, mais l'insécurité à cet âge-là. C'est un gros choc, vraiment un très, très, très gros choc. Ça me fait de la peine, ça me fait de la peine de voir les résidents avoir de la peine parce qu'il faut qu'ils déménagent. Ça me fait de la peine de voir mes patrons pleurer, mes collègues aussi, de plus les au revoir, puis de me trouver un autre emploi assez rapidement. Julie, le CIUSSS de la Capitale-Nationale assure être en soutien pour trouver un autre endroit pour résider à ces gens-là. Des gens dans la catégorie 3, comme on dit, semble-t-il, que la place ici dans la région de Québec, ce n'est pas un enjeu. Mais laissez-moi vous dire que c'est une nouvelle qui passe très mal pour l'Association de défense des personnes retraitées et pré-retraitées. C'est une réaction d'horreur parce que ce sont des gens qui sont vulnérables puis à deux semaines d'avis, ça n'a pas de bon sens. Comment voulez-vous qu'ils se retournent? Comment voulez-vous que les choses se passent? Donc voilà, Julie, triste fermeture de la résidence, le sommet qui appartient au groupe Ébène. Il y en a énormément à l'heure actuelle des RPA, malheureusement, qui ferment leurs portes. Merci, André. Merci.